Alors, donc aujourd'hui on va parler de la gentrification, en l'occurrence de la gentrification à Paris, puisque moi j'ai fait ma thèse sur la gentrification à Paris, Paris intra-moros. Alors, juste pour commencer, quelques éléments de définition. Ça me gêne un peu ce micro. La gentrification c'est une forme particulière d'embourgeoisement qui concerne les quartiers populaires et qui passe par la transformation de l'habitat, puis d'un quartier dans son ensemble, en passant par les espaces publics et les commerces. Donc c'est une transformation sociale particulière d'un espace qui passe par une transformation matérielle, et les deux vont ensemble. Donc les formes peuvent être assez variées, ça peut être de la réhabilitation de l'habitat ancien, de la construction neuve sur des friches industrielles, etc. Ce qui fait l'unité de la notion, à mon sens, c'est qu'à chaque fois il s'agit d'une appropriation à la fois matérielle et symbolique d'un espace populaire, qui soit de résidence ou de production, par une autre classe sociale, en l'occurrence mieux placée dans les rapports de classe, d'où cette idée de lutte de classe dans l'espace urbain. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un travail de géographie, mais inspiré de la géographie marxiste, qui est aujourd'hui principalement anglo-saxonne, et voir un petit peu comment on peut replacer ça dans les rapports de classe, quelles sont les questions politiques que cela pose. Et le fil conducteur, ce sera de vous montrer l'importance du rôle de l'espace dans les rapports de classe, et donc de la prise en compte de la dimension spatiale de ces rapports, à la fois pour l'analyse et pour la lutte politique. Alors je vais développer quatre points, je préciserai d'abord l'origine et l'intérêt de cette notion, ensuite j'essaierai d'être assez synthétique sur les facteurs et les modalités de la gentrification à Paris, puis dans un troisième temps je reviendrai sur la place de la gentrification dans les rapports de classe, avant de mener une approche critique des politiques publiques menées à Paris depuis 2001 de ce point de vue. Alors dans un premier temps, quelques précisions sur l'origine et l'intérêt de cette notion. J'ai dit gentrification c'est une forme particulière d'embourgeoisement, et il faut la distinguer d'autres formes d'embourgeoisement, comme par exemple l'embourgeoisement des quartiers de classe moyenne, sans forcément qu'il y ait de transformation urbaine, ou une autre forme d'embourgeoisement importante qu'on oublie souvent, c'est le renforcement de l'exclusivité sociale des quartiers bourgeois, c'est-à-dire que les quartiers bourgeois continuent de s'embourgeoiser, et ça n'a rien à voir comme processus avec la gentrification. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'utiliser ce terme en français, au lieu de parler d'embourgeoisement, parce que c'est plus précis, et que ça désigne une notion qui a été théorisée, et je vais essayer de vous présenter un peu ça par la suite. Alors ce mot, c'est un néologisme, il a été inventé en 1964 par une sociologue marxiste allemande, qui était établie à Londres, et qui était proche du parti communiste anglais, Ruth Glass, et c'est un néologisme qui est formé à partir du mot gentry en anglais, alors au sens littéral, ça veut dire la petite noblesse terrienne anglaise, bon, c'est pas vraiment ce sens en fait qui est utile ici, si vous voulez, gentry, ça veut dire de façon péjorative, les gens bien-nés, un peu comme nous on dirait en français les bourges, et donc c'est un terme qui est d'emblée un terme critique, c'est à la fois, ça désigne un processus tout en le critiquant. Bon, ça c'est l'invention du mot, ensuite la notion, enfin c'est devenu une notion scientifique, théorisée par des chercheurs anglais et américains, principalement géographes dans les années 70 et 80, et notamment parmi ces chercheurs, on peut isoler un courant de géographie marxiste important, notamment avec Neil Smith, qui est un élève de David Harvey, qui va venir dans le séminaire la semaine prochaine, et qui est un des grands penseurs de la géographie radicale américaine, qui analyse l'inscription spatiale des rapports de classe dans la ville, et aussi l'utilisation de l'espace par le capitalisme pour sa survie. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce courant de géographie marxiste anglophone, s'est inspiré de la recherche urbaine marxiste française des années 60-70, notamment Henri Lefebvre et le droit à la ville, Manuel Castells, Francis Godard, etc., qui étaient alors marxistes, qui analysaient et combattaient les opérations de rénovation à Paris. Ils appelaient ça la rénovation-déportation. Alors, aux États-Unis, cette géographie marxiste s'inscrit dans un courant plus large de géographie radicale, qui s'intéresse à différents types de rapports de domination, notamment des rapports de domination de sexe et de race, et qui prend aussi en compte les questions écologiques et la critique de l'État. Dans la géographie radicale américaine, il y a une influence anarchiste et trotskiste qui la distingue de la sociologie urbaine et de la géographie marxiste de l'époque en France, qui était plutôt proche du Parti communiste. Alors, la notion elle-même de gentrification a été peu utilisée en France jusqu'au début des années 2000, donc assez tardivement par rapport à son élaboration aux États-Unis et en Angleterre. Alors, il y a eu beaucoup de réticences des chercheurs en France à l'égard de cette notion anglo-saxonne. D'abord, une réticence contre le fait d'importer un mot anglais en français, tout simplement. Bon, alors, si jamais vous avez cette réticence, sachez que ça vient d'un mot anglo-normand au départ, la janterie, et que donc c'est une circulation internationale. Après tout, on reprend ce qu'on a donné. Donc, c'est pas très... D'ailleurs, ça sonne pas trop mal en français, en trification. Bon. C'est pas seulement ça. C'est aussi une réticence pour une notion qui était précisément marquée par la géographie marxiste, qui était tombée en disgrâce en France dans les années 80. C'est tout l'intérêt pour moi de reprendre cette notion, c'est justement de revaloriser ça. Mais c'était aussi une interrogation quant à une notion qui est forgée dans le contexte des villes anglo-saxonnes pour schématiser qu'ils sont plutôt populaires au centre et plus aisées en périphérie, ce qui est censé être plus ou moins le contraire de ce qui se passe dans les villes européennes, même si c'est très schématisé. Comme vous le savez, il y a aussi des banlieues aisées en France et en Europe. Mais bon. Et donc, c'est plus marqué aux Etats-Unis d'avoir un espace populaire central qui se revalorise. C'est quelque chose de plus frappant pour eux que pour nous, où le centre a toujours été valorisé. Donc, pour moi, c'est pas suffisant comme critique à la notion, puisqu'il y a des espaces populaires dans les villes européennes, au centre des villes européennes, qui sont très importants, d'habitat dégradé, etc. Donc, il y a un fort potentiel de gentrification dans toutes les villes européennes, même s'il y a aussi des quartiers bourgeois au centre. Donc, pour moi, l'intérêt de cette notion de gentrification, c'est qu'elle permet d'avoir une vision dynamique de la division sociale de l'espace. Et, en fait, pour moi, la gentrification, c'est un processus de transformation et d'adaptation de l'espace urbain ancien à l'état actuel des rapports de classe. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas de soi, qui a une dimension conflictuelle et qui implique souvent une action volontaire d'acteurs assez variés. Donc, c'est une notion, comme d'autres, qui permet de montrer que l'espace urbain est un enjeu majeur dans les rapports de classe, un enjeu de lutte entre les classes sociales. Que ce soit pour la reproduction sociale du pouvoir de classe des dominants ou pour les solidarités de classe et la capacité de résistance des dominés, ce qui ne se joue pas que sur le lieu de travail. Alors, voilà pour ces précisions. Dans un deuxième temps, je vais venir vraiment au cas de Paris et essayer de vous présenter les facteurs et les modalités de la gentrification à Paris. Alors, la spécificité de Paris, c'est que la gentrification a un décalage de 20 à 30 ans par rapport à ce qui s'est passé à Londres ou à New York. Et pourtant, on peut isoler à peu près les mêmes facteurs structurels que pour ces villes-là, mais avec donc des freins. Et il va falloir que je vous présente aussi ces freins. Alors, c'est les facteurs structurels de la gentrification à Paris comme ailleurs. C'est d'abord la transformation de la base économique de l'agglomération capitale, donc de la structure d'emploi et de la structure de classe. Donc, grosso modo, ce sont des choses que vous connaissez. La ville a connu à la fois une désindustrialisation drastique, puisque c'était le premier pôle de production industrielle en France et c'est devenu aujourd'hui la région la moins industrielle de France. Donc, on ne peut pas faire plus drastique. Donc, un déclin très fort des emplois d'ouvriers. Et puis, parallèlement, un processus qu'on appelle la métropolisation, c'est-à-dire la concentration des activités tertiaires stratégiques, donc finance, banque, assurance, mais aussi recherche, culture, dans un petit nombre de grandes villes des pays capitalistes avancés, voire ceux qu'on appelle émergents. Et ça, ça a pour conséquence dans ces villes-là de développer considérablement le nombre d'emplois cadres, ingénieurs ou de professions culturelles. Donc, des gens qui se distinguent des autres par un haut niveau de diplôme, avec une rémunération plus ou moins importante, mais en général plus importante que celle des classes populaires. Par exemple, pour les professions culturelles, l'île de France concentre la moitié des emplois dans la culture qui existe en France. Donc, c'est énorme comme concentration pour la France. Alors, ces tendances structurelles, donc, de désindustrialisation d'un côté, de métropolisation de l'autre, sont observables dans tous les pays capitalistes. La liste avancée, elles ne sont pas pour autant naturelles, ni inéluctables comme on les présente la plupart du temps, puisqu'elles sont le résultat de stratégies d'entreprises multinationales, de délocalisation, de la production, mais aussi de politiques qui vont dans leur sens, à commencer par la décentralisation industrielle en France dans les années 60, puisque le début de la délocalisation, souvenez-vous, ça a été de déplacer des usines de Paris à la Bretagne, où la main-d'œuvre avait l'avantage d'être féminine, moins syndiquée, moins revendicative et moins payée. Bon, maintenant, on va jusqu'à l'Indonésie, mais ça a commencé par la Bretagne, n'oublions pas. Donc, la décentralisation industrielle, et puis, pour être plus proche de nous, le programme néolibéral que nous connaissons bien, qui favorise la libre circulation des marchandises et des capitaux, et je rappelle que ces politiques ne sont pas imposées par les multinationales, elles ont été menées par les États, à l'intérieur de l'Union européenne, comme de l'OMC. Alors, si on résume, on a d'un côté des restructurations du système capitaliste international sous l'effet à la fois de politique publique et de logique privée. Ça entraîne la transformation de la structure des emplois, et donc de la structure de classe, en tout cas dans ces villes, dans les pays capitalistes avancés. Et ça entraîne, in fine, il ne faut pas l'oublier, une redistribution territoriale des classes sociales. Aujourd'hui, il y a une concentration des cadres dans les centres des grandes villes, tandis que les espaces ruraux périphériques sont ceux dans lesquels les ouvriers sont les plus surreprésentés aujourd'hui. Donc c'est un retournement complet du territoire, puisque traditionnellement, les ouvriers étaient surreprésentés d'abord dans le cœur des villes. Et d'ailleurs, ça a des implications très importantes pour la lutte politique, parce que mobiliser le prolétariat dans des espaces ruraux périphériques, ce n'est pas la même chose que dans le centre des villes. Donc c'est important de prendre ça en compte. Alors, cela dit, ça, ce sont des facteurs qu'on a partout, mais il ne suffit pas à expliquer la gentrification de Paris, puisqu'il y a un écart très fort entre les emplois offerts à Paris et les actifs résidants à Paris. Quelques chiffres. Les classes populaires, donc les emplois d'employés et d'ouvriers, pour résumer qu'on considère que c'est les classes populaires, ça correspond à 38% des emplois exercés à Paris, donc des gens qui sont là de jour et qui occupent des emplois. 38%, c'est des emplois d'ouvriers et d'employés. Et de l'autre côté, il y a 32% de ces emplois qui sont occupés par les cadres et les professions intellectuelles supérieures. Donc, un peu plus d'emplois employés et ouvriers dans Paris que d'emplois cadres et professions intellectuelles supérieures. Mais en revanche, si on prend les actifs résidents, c'est-à-dire les gens qui vivent à Paris, on n'est plus qu'à 28% pour les employés et ouvriers, c'est-à-dire qu'il y a 10 points d'écart. Et on est en revanche à 44% pour les cadres et professions intellectuelles supérieures, donc 12 points d'écart en plus. Donc, vous voyez, la distorsion du rapport de classe est encore plus forte dans l'espace résidentiel que dans l'espace des emplois, du travail à Paris. Donc, ça veut dire qu'il y a bien une sélection résidentielle à l'œuvre en plus de la transformation de ces rapports de classe. Cette sélection résidentielle, bon, ça, je pense que vous êtes tous au courant, elle est liée à la spéculation immobilière, à l'augmentation des loyers, etc. Je ne vais pas m'étendre trop. Bon, cela dit, ça montre qu'il y avait bien un fort potentiel de gentrification à Paris, qu'il est aujourd'hui exploité, peut-être pas au maximum, mais encore pas mal. Bon, donc ça, ça nous explique les facteurs structurels qu'on retrouve dans toutes les villes. Cela dit, on se demande pourquoi ça arrivait si tard, puisque à Londres, à New York, ça a commencé dès les années 60. Donc, quels ont été les freins ? La spécificité de ces freins, c'est qu'ils viennent principalement des politiques publiques. Le premier de ces freins, ça a été le contrôle des loyers. Le contrôle des loyers, notamment par la loi de 48, il a été valable à Paris et en France en général jusque dans les années 80. Donc, c'est seulement dans les années 80 qu'on libéralise les loyers, au moins en partie, en tout cas au renouvellement du bail, bon, vous savez ça très bien, je pense, ce qui permet une hausse des loyers. Parallèlement, la hausse des loyers encourage les ménages à s'endetter pour devenir propriétaires. Donc, il y a un développement de la copropriété et ce développement freine la démolition d'immeubles entiers au profit de la réhabilitation, plutôt. Bon, donc un frein majeur qui est le contrôle des loyers, qui a été levé bien avant dans d'autres villes ou qui n'auraient jamais existé, comme à New York. De l'autre côté, il y a aussi un frein un peu paradoxal qui est celui des politiques de rénovation, justement. J'en parlais un petit peu. Ces politiques de démolition, reconstruction de quartiers populaires dégradés dans les années 60, 70 et jusqu'aux années 80, qui ont été dénoncées avec force par les géographes marxistes et les sociologues marxistes dans les années 60. Mais en fait, même si au départ, il y avait une volonté de tertiariser la ville, de moderniser la ville, de l'adapter à l'automobile et donc de favoriser quand même l'arrivée de classes moyennes dans les quartiers populaires, avec le recul, on se rend compte qu'on a quand même créé beaucoup de logements sociaux avec la rénovation, notamment dans les années 80, sous l'égide de la ville, et que finalement, aujourd'hui, ces îlots rénovés, qui sont des îlots principalement de logements sociaux, sont au contraire un frein à la gentrification. Elles y contribuent à maintenir en partie les classes populaires à Paris. Et d'ailleurs, la rénovation avait plutôt cristallisé l'opposition des premiers gentrifieurs, qui étaient opposés à la destruction du patrimoine bâti et aussi à la destruction de leurs propriétés, tout simplement. Donc, ce sont beaucoup des gentrifieurs qui se sont mobilisés contre la rénovation dans les années 80-90. Bon, donc, un frein assez ambigu aussi de la politique de rénovation. Cette politique de rénovation, elle a été officiellement abandonnée en 1995 par Jean Tibéry, qui devenait maire de Paris pour remplacer Jacques Chirac, qui à ce moment-là était président. Et pourquoi elle a été abandonnée ? En partie parce qu'à ce moment-là, six arrondissements parisiens du nord-est parisien sont passés à gauche en 1995, et que donc la droite s'est dit, il y a le feu dans la demeure. Alors, que je tourne la bonne page, tant qu'à faire. Alors, la rénovation a été remplacée par un soutien public à la réhabilitation privée, incitative, sans réelle contrepartie, et la production de l'agent sociaux s'est effondrée. Donc, on est passé, mais seulement en 1995, et je rappelle que vraiment, à Londres, à New York, ça a commencé dès les années 60-70, à une politique de soutien de la gentrification. Donc, les freins ont été levés, et ça a permis de lancer de nouveaux cycles de spéculation immobilière, comme vous le savez, un premier cycle de 1986 à 1991, après, il y a eu un krach immobilier lié à la spéculation sur les bureaux, puis à nouveau, depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui, avec une petite pause en 2009, avec la crise financière, on ne sait pas quand ça va s'arrêter, cette hausse des loyers et des prix. Cela a été favorisé aussi par les stratégies des banques, qui ont considérablement baissé leur taux d'intérêt, et ce qui a permis l'accession à la propriété plus large dans le parc privé. Bon, cette importance de l'immobilier, qui est redevenue un secteur spéculatif, lucratif pour le capitalisme à Paris, grâce à la levée de ses freins, je la souligne parce qu'elle est soulignée par David Harvey, il montre que c'est un secteur économique clé, que ce n'est pas juste un à-côté du capitalisme, et notamment, c'est un secteur qui permet l'immobilisation du capital en circulation. Et le capital en circulation, comme vous le savez, il y en a de plus en plus, et plus il y en a, plus le système est instable. Or, les villes, on peut les voir comme une grande concentration de capital fixe, et aussi un lieu de rentabilisation maximale du capital. Donc, c'est un secteur clé qu'il faut avoir à l'œil. Et une des façons de faire de l'argent par l'immobilier, c'est de revaloriser des espaces dévalorisés. C'est-à-dire qu'on valorise un espace une fois, puis il se dévalorise, puis on le revalorise. Ça permet de faire du profit plusieurs fois sur le même espace. Ça, c'est un des fondements de ce qu'Harvey appelle le développement géographique inégal, qui est valable au niveau du monde entier, mais aussi à l'intérieur des villes. Ce rôle clé du secteur immobilier, Harvey le rappelle à propos du rôle déclencheur que les crises immobilières ont jouées dans les grandes crises financières mondiales. Pratiquement, en fait, il montre que dès 1929, ces crises financières ont été lancées par des crises immobilières. Donc, ça, c'est pour vous dire que la gentrification, ce n'est pas qu'une affaire d'une classe sociale qui remplace une autre classe sociale. C'est aussi, finalement, quelque chose qui concerne le capital et la dynamique du capital dans les villes et donc dans le monde, puisqu'il y a de plus en plus l'investissement de la finance internationale dans les villes. Alors, il y a un point que je vais passer et qui pourtant me tient à cœur, c'est les dynamiques spatiales de la gentrification dans Paris. Je suis géographe, donc c'était un peu ce qui m'intéressait beaucoup. Mais je propose de passer d'avancer. Et si vous voulez que je détaille ça, n'hésitez pas à me poser une question tout à l'heure. Et je pourrais... Bon, c'est vrai que là, je ne peux pas montrer de carte, donc ce serait mieux avec une carte. Donc, je vais passer au troisième point sur la place de la gentrification dans les rapports de classe. On a vu un peu comment ça marchait, pourquoi c'était plus tard à Paris, mais que c'est quand même très fort à Paris. Et aujourd'hui, juste à propos de ces dynamiques spatiales, l'ensemble du territoire parisien est concerné par la gentrification, aujourd'hui, même si ça a pris du temps. Alors, la gentrification, du point de vue des rapports de classe, on peut le voir comme le témoignage de l'ascension d'un nouveau groupe social, qu'on peut appeler la petite bourgeoisie intellectuelle, pour reprendre les mots de Jean-Pierre Garnier, ici présent. Cette petite... Donc, c'est à la fois l'ascension de ce groupe social, de la petite bourgeoisie intellectuelle, et sa prise de pouvoir sur la ville. Alors, les ménages gentrifieurs, c'est-à-dire les gens qui s'installent dans... et notamment ceux qui se portent acquéreurs de logements dans les quartiers populaires, notamment en réhabilitant leur logement, ce ne sont pas des bobos comme on l'entend souvent. Au cas où j'ai écrit un petit article de critique sur l'ouvrage qui a lancé l'expression de bobos, donc David Brooks qui a lancé ça, il considère qu'avant, il y avait les bourgeois et les bohèmes, et que maintenant, ils sont ensemble, donc qu'il n'y a plus de classe sociale, et que tout va mieux dans le monde. Donc, sachez que c'est ça que ça veut dire, que ça vient de là, l'expression bobo, donc c'est bien dans le langage courant, mais quand on est très sérieux, on évite d'utiliser ce terme, puisque c'est un terme quand même réactionnaire. Donc, je préfère parler de petite bourgeoisie intellectuelle, c'est celle que Bourdieu, en 79, appelait la petite bourgeoisie nouvelle. Qu'est-ce que c'est exactement ? Ce sont des gens qui occupent une position intermédiaire dans les rapports de classe, comme la petite bourgeoisie traditionnelle, entre bourgeoisie et classe populaire. Ce ne sont plus des petits propriétaires, des petits commerçants, ce n'est pas la même chose. Ce sont des gens qui ont un rôle d'encadrement et d'inculcation idéologique, donc ceux qui travaillent dans les médias, dans la culture, dans l'enseignement, donc nous-mêmes aussi. À quoi ils servent ces gens-là ? C'est une sorte d'huile dans les rouages de l'exploitation, sur laquelle est fondé le système capitaliste, et leur rôle est d'autant plus important aujourd'hui que les conditions de travail et d'exploitation sont de plus en plus difficiles, et que les inégalités augmentent. Donc c'est grâce aux travailleurs des médias de la culture et de l'enseignement qu'on a appris que les capitalistes ne pouvaient plus être mis en cause, que peut-être maintenant il fallait se divertir, et qu'il y avait des tas de choses sympathiques à faire, et qu'on pouvait aussi acheter des iPads, et que finalement la vie était belle. C'est un peu ce genre de choses, le rôle de la petite bourgeoisie intellectuelle, en résumé. Alors finalement, ces gentrifieurs qui appartiennent à cette petite bourgeoisie intellectuelle, mais la petite bourgeoisie intellectuelle est un peu plus large que les seuls gentrifieurs, ils sont à la fois le produit du système capitaliste et de ses reconfigurations contemporaines, mais ils sont aussi des acteurs de la transformation de la ville. A Paris, il y a un rôle assez important de ces ménages qui accèdent à la propriété, qui font réhabiliter leur logement dans le processus de gentrification. Par exemple, il y a certains ménages qui ont un véritable parcours d'acquisition-réhabilitation successive, c'est-à-dire qu'ils l'ont fait deux, trois, quatre fois, et ça finit par devenir un hobby, d'acheter des vieux logements, de les réhabiliter, et à chaque fois qu'ils le font, ils laissent derrière eux un logement qui est inaccessible aux classes populaires. La réhabilitation et décoration intérieure du logement, c'est devenu un secteur commercial et un loisir à part entière, pour preuve les magazines, les magasins dédiés, certains qui s'installent symptomatiquement en plein cœur de Paris, comme le roi Merlin, au début des années 2000, juste à côté du centre Georges Pompidou. On ne peut pas comprendre l'installation d'un trivial magasin de bricolage à côté d'un haut lieu de culture si on ne comprend pas la gentrification. C'est-à-dire que c'est lié profondément à ça. Et ce n'est pas anodin que ce soit à côté du centre Georges Pompidou, dont Jean-Pierre Gardier a très bien montré le rôle de lancement dans la gentrification de la rive droite deux décennies auparavant. Bon, alors, cette petite bourgeoisie intellectuelle gentrifieuse, elle est porteuse d'une autre vision de la ville, notamment par rapport à la bourgeoisie traditionnelle. Dans les lieux où ils habitent, ces gentrifieurs se font les promoteurs d'un nouveau mode de vie. Et ils se réapproprient en partie des éléments de la sociabilité populaire, notamment en valorisant la sociabilité d'immeubles, la sociabilité de proximité, les repas de voisins. Ils ont le plus souvent la vision d'une ville qui insiste plus sur la qualité de vie que sur l'efficacité économique. Par exemple, en essayant d'avoir une certaine proximité entre le domicile et le travail qui permet d'aller au travail avec des moyens de circulation non motorisés, les espaces verts, qui valorisent l'importance des services publics, etc., et qui promeuvent la mixité sociale. Alors, cette promotion de la mixité sociale, elle est assez problématique dans leur cas, puisqu'il n'y a pas de réelle pratique du mélange social, que d'ailleurs, leur présence même dans ces quartiers tend à remettre en cause à terme. En général, les gentrifieurs, en tout cas ceux que j'ai pu enquêter, pratiquent l'évitement scolaire généralisé. Et on peut même voir la suppression de la carte scolaire en France comme répondant en partie à la demande de ces ménages petits-bourgeois que le marché immobilier a contraint à s'installer dans des quartiers populaires et pour qui l'école publique de quartier peut être vécue comme un déclassement. Donc ça, c'est pas moi, c'est Jean-Christophe, François et Poupot qui ont écrit ça. Donc, ce discours qui valorise la mixité sociale, pour faire court, on peut plus le voir comme une stratégie de distinction sociale de la part de ces ménages, qui d'abord justifie, a le grand avantage de justifier leur propre présence dans les quartiers populaires, puisque la mixité sociale dans les quartiers populaires, c'est eux qui la font. C'est aussi une façon pour eux de se distinguer des classes moyennes pavillonnaires qui vivent tous entre eux, n'est-ce pas ? Et de la grande bourgeoisie des beaux quartiers qui aussi vit tous entre eux. Alors là, ce qu'on peut saisir, c'est qu'il y a une concurrence qui apparaît avec la bourgeoisie des beaux quartiers, notamment en termes de vision de la ville. On refuse le tout automobile, on valorise, même si c'est ambigu, les quartiers populaires. On soutient aussi l'immigration, il y a pas mal de gentrifieurs qui s'engagent aux côtés des sans-papiers, et on défend les services publics. Il y a là une concurrence politique qui sous-tend une volonté hégémonique sur la ville. Et c'est un moment assez clé, qui est un moment où ces gentrifieurs-là, ces petits bourgeois, ne remettent plus en cause la définition des politiques macroéconomiques. Celle-ci, elle paraît plus accessible et plus contestée. La plupart des gentrifieurs que j'ai interrogés se disent de gauche réalistes, c'est-à-dire qu'ils adhèrent pleinement au tournant libéral de la gauche parlementaire. Donc, si on ne peut pas changer la vie, on peut changer la ville. Et donc, c'est ce qu'on s'emploie à faire chaque jour. Alors, pour cela, pour prendre le pouvoir sur la ville, la petite bourgeoisie intellectuelle s'appuie notamment sur son influence médiatique, puisque c'est eux qui travaillent dans les médias. C'est elle qui définit les sujets à la mode. Et donc, elle a une influence idéologique assez importante. Ça lui permet de promouvoir cette vision de la ville et du coup, cette vision du monde. Alors, c'est quoi cette vision du monde ? C'est une focalisation sur la qualité de vie, sur les sujets de société qui sont abordés sans référence aux rapports de classe, qui sont complètement passés sous silence. Même l'immigration, quand il y a un engagement aux côtés des immigrés ou des travailleurs sans papiers, elle est abordée sous un angle antiraciste, dans une perspective des droits de l'homme, plus qu'anticapitaliste, en dénonçant les conditions d'exploitation de ces travailleurs. Alors, on va voir ce que ça donne dans les politiques municipales. Mais avant cela, je vais aussi vous présenter ce qu'il en est des classes populaires dans ces quartiers face à la gentrification. Alors, les classes populaires dans ces quartiers, en tout cas ceux que j'ai étudiés, sont très fragmentées, et notamment à Paris. Puisque, par exemple, si on prend l'exemple du Faubourg du Temple, sur lequel j'ai travaillé, qui est un peu lié au Babelville, c'est un peu le même quartier, on a parmi les classes populaires des ménages retraités d'employés et d'ouvriers d'origine parisienne ou rurale, qui ont commencé à travailler très jeunes, qui se sont installés dans le Faubourg depuis des décennies, et qui, eux, à l'âge de la retraite, voient d'un très mauvais oeil la disparition des commerces traditionnels et du tissu social qu'ils connaissent, notamment la fermeture des usines, de l'artisanat, le départ en banlieue de nombreux habitants qu'ils ont connus avec la construction de logements sociaux, et la reprise des commerces par les immigrés. C'est-à-dire qu'eux, ils sont beaucoup plus focalisés sur l'arrivée des immigrés dans leur quartier que sur l'arrivée d'éventuels gentrifieurs qu'ils ne voient pas vraiment. Alors, ces immigrés dans le Faubourg du Temple, ce sont principalement des maghrébins qui sont arrivés dans les années 80, suite à un repli de Belleville au moment des opérations de rénovation à Belleville. Et donc, ils ont commencé à s'installer, à reprendre des commerces. Et ces ménages des classes populaires français de naissance voient les immigrés comme responsables de la fermeture des petits commerces. Alors, bon, ça n'a pas beaucoup de rapports, mais bon, voilà comment ils interprètent les choses. Et de leur côté, il y a différentes strates d'immigration. Vous avez les maghrébins, mais après, il y a une arrivée d'immigrés chinois qui s'étendent de Belleville, donc des Chinois qui viennent de la région de Wenshu. qui s'installent aussi et qui reprennent des commerces dans la rue du Faubourg du Temple. Du coup, les immigrés maghrébins voient plus les Chinois qui arrivent et qui leur piquent leur commerce que les gentrifieurs. Donc, il y a une fragmentation très forte en termes aussi d'intérêt, en termes de position dans ces rapports. Et finalement, les uns et les autres voient plus l'autre fraction de classe populaire et notamment en fonction des origines nationales que les gentrifieurs. La gentrification apparaît largement invisible pour les classes populaires. Ou alors, quand vraiment on dit mais quand même, ces gens qui arrivent, eh bien, les gens n'arrivent pas vraiment à lire ça d'un point de vue social. Ils le lisent eux aussi, et ce n'est pas étonnant vu le contexte médiatique dans lequel on l'est, d'un point de vue ethnique. C'est-à-dire, pour eux, il y a plus de blancs dans le quartier. Ils ont du mal à saisir que ces blancs ne sont pas les mêmes blancs que les blancs très pauvres qui vivent encore dans ces quartiers. Bon. À ça s'ajoutent des intérêts assez divers. Il y a quelques ménages populaires qui sont propriétaires, qui ont réussi à être propriétaires il y a très longtemps, qui eux voient d'un bon oeil le fait que leur propriété va se valoriser. Il y a aussi des commerçants qui arrivent à relooker leur commerce et qui, du coup, tirent profit de l'arrivée des gentrifieurs. Donc, les intérêts sont aussi assez variés et contradictoires. Bon. Ça, ça explique sans doute le fait qu'il n'y a pas de résistance ouverte à la gentrification à Paris, comme ça peut exister aux États-Unis. Finalement, ce sont plus les gentrifieurs eux-mêmes qui ont su résister aux opérations de rénovation dans les années 90 ou des locataires très aisés qui ont pu se mobiliser contre la vente à la découpe dans les beaux quartiers au début des années 2000. Sinon, il y a des luttes militantes pour le droit au logement, mais elles ne sont pas ancrées spécifiquement dans tel ou tel quartier. À une exception près peut-être, ça a été l'utilisation du canal Saint-Martin dans le mouvement des sans-abris dans l'hiver 2006-2007 où, justement, on s'installe sur un haut lieu symbolique de la gentrification pour dénoncer le manque d'accès au logement pour une partie de la population. Bon. Néanmoins, je pense qu'il y a une résistance passive, en tout cas, quand on dit passive, c'est-à-dire non organisée, non politisée des classes populaires à Paris. Les classes populaires à Paris, elles sont de plus en plus immigrées. Et donc, c'est une résistance passive des populations immigrées par leur capacité à occuper la rue, à s'approprier les commerces, des commerces qui sont dynamiques sur le plan économique. Ça se voit à Belleville, dans le Faubourg du Temple, à Châteaurouge. Et cela contribue, tant bien que mal, à maintenir la fonction d'accueil de ces quartiers populaires dans le centre de l'agglomération. Car n'oublions pas qu'un quartier populaire, ce n'est pas juste des classes populaires qu'il faut maintenir, c'est un lieu d'accueil. Et ça, les politiques publiques ne prennent jamais en compte. C'est-à-dire que pour maintenir un quartier populaire vivant, il faut qu'ils puissent tout le temps se renouveler et continuer d'accueillir d'autres classes populaires. Et aujourd'hui, ceux qui arrivent sont des migrants. Donc, il ne s'agit pas seulement de sanctuariser ceux qui vivent là, il s'agit de pouvoir permettre l'arrivée de nouvelles personnes. Donc, ça, ça permet de comprendre aussi que l'immigration joue un rôle de frein à la gentrification du fait de la capacité de structuration de certaines classes populaires parisiennes, au moins sur une base communautaire, et qui s'appuie sur des quartiers bien identifiés qu'on peut appeler des centralités immigrées. Bon, ça, c'est un frein. Ce n'est pas pour autant un obstacle complet. Tous ces quartiers-là sont déjà touchés par la gentrification. Simplement, ça va beaucoup moins vite que dans les quartiers d'à côté. Alors, si on identifie ça comme un frein, on peut garder ça en tête pour ensuite analyser les politiques publiques qui ont été menées à Paris depuis 2001, voir est-ce que ces politiques publiques vont renforcer ces freins, enfin, ont renforcé ces freins, ou est-ce qu'au contraire, elles tendent à les lever. Donc, c'est mon dernier point. Une approche critique des politiques publiques menée à Paris depuis 2001. Alors, on peut voir ça comme un paradoxe. Enfin, si on connaît bien la gauche, il n'en est pas un. Mais la gauche est revenue à Paris depuis, alors qu'elle ne l'avait pas été depuis des siècles, au moment où la ville n'a jamais été aussi gentrifiée et aussi petite bourgeoise. Quelque part, c'est bizarre. Bon, cela dit, ce passage à gauche, qui a eu lieu en 2001, comme vous le savez, et qui a été confirmé en 2008, donc ce n'est pas un accident d'histoire. C'est quoi cette gauche ? Bon, c'est le Parti Socialiste qui est devenu libéral depuis le tournant de la rigueur en 1983, c'est le Parti Communiste qui est en net déclin et dépendant du Parti Socialiste, et c'est les Verts qui étaient à ce moment-là en pleine ascension et donc en concurrence avec le Parti Socialiste, même si ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Bon, à une ou deux exceptions près, tous les gentrifieurs que j'ai rencontrés se sont dits électeurs du Parti Socialiste, satisfaits de la politique menée par le maire Bertrand Delannoye. Donc, c'est assez intéressant d'analyser cette politique en regard avec les attentes des gentrifieurs, qui sont aussi les électeurs de cette gauche-là, au contraire, des nouveaux migrants qui, comme vous le savez, ne votent pas. Alors, première chose, la gentrification, alors que ce soit sous ce terme-là ou sous le terme d'embourgeoisement, peu importe, je ne vais pas jouer sur les mots, n'est pas prise en compte par la politique municipale, en tout cas, et certainement très peu dans les discours, il est très peu question de l'embourgeoisement de Paris. L'objectif affiché de la nouvelle municipalité, enfin, qui est plus nouvelle maintenant, ce n'est pas de remettre en cause l'embourgeoisement accéléré de la ville, mais de garantir la mixité sociale, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, on va le voir. Alors, l'un de ces outils, l'un des outils de maintenir la mixité sociale, c'est la relance de la production de logements sociaux. Juste avant l'arrivée de la gauche au pouvoir, cette production de logements sociaux était tombée au plus bas, sous Tibérie, après l'abandon de la rénovation. L'objectif de la mairie de la Noé, c'est d'atteindre 20% de logements sociaux à Paris. Il y en avait 14% à l'arrivée de la gauche au pouvoir en 2001. 20%, pourquoi 20% ? Après tout, les classes populaires à Paris, ça correspond en termes d'emplois à 40% des emplois, mais bon, on va faire 20%, soit. Pourquoi 20% ? Parce que ça correspond aux objectifs de la loi SRU, qui a été donc Solidarité et Renouvellement Urbain, qui a été votée par la gauche en 2000, et aussitôt vidée de ses dispositions les plus contraignantes par la droite, donc c'est la gauche qui volontairement dit « je vais appliquer la loi ». Elle n'est pas obligée, en fait, mais bon, elle le fait. Bon, alors, qu'en est-il de cette relance du logement social ? Elle est réelle. Il y a bien une relance du logement social à Paris. Il y a un réel effort, et notamment un effort qui est un effort budgétaire. Il faut savoir que la mairie de Paris dépense presque autant que l'État pour toute la France pour le logement social. En 2008, le budget pour le logement social à Paris, c'était 437 millions d'euros. Et la même année, l'État, pour tout le pays, a dépensé 482 millions d'euros. Donc, c'est énorme en termes d'efforts financiers. Paris peut se le permettre parce que c'est une ville riche. Donc, un effort financier important, surtout sans hausse d'impôts. Bon. Alors, cette relance de la production de logement social, ce n'est pas que de la construction neuve. Ce qui est nouveau, c'est que maintenant, on peut produire du logement social de plein de manières. Soit on construit, mais on peut aussi acquérir d'anciens immeubles et les conventionner en logement social, ou on peut acquérir des vieux immeubles dégradés, les réhabiliter et en faire du logement social. Donc déjà, il y a plein de moyens de faire du logement social. Alors, ça, c'est important parce que même aujourd'hui, finalement, la construction neuve à Paris, ça intervient après une démolition. En général, on a démoli un immeuble et on le reconstruit. Alors, pourquoi je dis ça ? C'est qu'en fait, aujourd'hui, quand on crée du logement social, on a détruit plus de logements qu'on en reconstruit, qu'on en recrée. C'est-à-dire qu'on fait des plus grands logements, évidemment, qui n'ont rien à voir en termes de confort, mais néanmoins, on en fait moins. On fait des bons logements, mais on en fait moins que ceux qu'il y avait avant qui étaient en fait de l'habitat social de fait, c'est-à-dire des logements de mauvaise qualité, pas tous insalubles, mais en tout cas de mauvaise qualité, sans confort, etc., et où les gens vivaient de façon surpeuplée, mais qui, du coup, logeaient plus de gens que le logement social aujourd'hui. Il faut quand même l'avoir en tête. Alors, tout simplement, la production de logements sociaux se heurte à une limite structurelle, c'est qu'il n'y a plus beaucoup d'espace à bâtir à Paris. Et finalement, on peut... La production actuelle de logements sociaux, elle permet seulement d'améliorer, alors considérablement, mais d'améliorer les conditions de logement de la minorité des classes populaires qui peuvent se maintenir grâce à ça à Paris, mais elle ne permet pas de maintenir les classes populaires à Paris, parce que c'est insuffisant en nombre. Il y a toujours 100 000 demandeurs de logements sociaux à Paris en attente. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'action sur le parc privé. Les prix continuent leur croissance allègrement sans contrôle de la puissance publique. Alors, finalement, même si on atteint les 20 % du parc et au prix d'un fort effort financier, on est quand même un peu aux limites des capacités, là, même si on atteint les 20 % du parc en 2014, de toute façon, ça permettra le maintien que d'une minorité des classes populaires. Les classes populaires, je vous ai dit, à peu près 40 % des emplois en Ile-de-France, ça représente 60 % de la main-d'œuvre active en France. Donc, de toute façon, 20 % de classes populaires à Paris, ce n'est pas du tout représentatif de la population française. Bon. Et puis, ça, c'est sans compter que tous les logements sociaux ne sont pas destinés aux classes populaires. Il y a une partie des logements sociaux qui s'adressent aux classes moyennes. Alors, ça, ça s'ajoute à une utilisation très ambiguë de la notion de mixité sociale, puisque l'idée, c'est à la fois de relancer le logement social, mais aussi de rééquilibrer géographiquement la distribution du logement social. C'est-à-dire, grosso modo, de faire des logements très sociaux dans le 16e arrondissement et de faire des logements pour les classes moyennes dans les quartiers populaires. Alors, ça, ça veut dire quoi ? Bon, les logements sociaux dans les beaux quartiers, on le fait, bon, on en fait peu, mais on en fait. On arrive à faire plus des logements sociaux dans des arrondissements qui étaient déficitaires, donc c'est plutôt pas mal. Cela dit, là où ça devient carrément biaisé, c'est que la mairie de Paris voit la ville comme quelque chose de complètement figé, qui est... La seule chose qui bouge, c'est ce qu'elle fait elle. Donc, on regarde une carte, on dit, bon, voilà, les quartiers populaires, il y a Château Rouge, il y a Belleville, etc. Ben là, on va faire du logement pour les classes moyennes, pour faire venir les classes moyennes, puisque c'est ça, faire de la mixité sociale dans les quartiers populaires. Donc, et ça fait comme s'il n'y avait pas déjà plein de classes moyennes qui venaient toutes seules, sans qu'on vienne les chercher, dans le parc privé, qui est quand même majoritaire dans ces quartiers. Donc, ça pose un gros problème, c'est que finalement, là, dans ces quartiers-là, la politique du logement social, en fait, accompagne la gentrification, puisqu'on fait des logements plutôt pour les classes moyennes, et aussi parce que, même quand on fait aussi du logement social, on prend, on montre aux gentrifieurs, regardez, on est en train de prendre en main le parc de logement du quartier, on est en train de tout réhabiliter, on laisse pas ça se dégrader, et ça favorise la hausse des prix dans le privé. Même si on fait du logement social, il faut bien voir ça. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait comme logement social ? On fait du logement pour les étudiants, des résidences pour artistes, etc. C'est-à-dire qu'on instrumentalise certains groupes sociaux, comme les étudiants et les artistes qui ont pourtant besoin de locaux, d'activités ou de logements, mais bizarrement, les universités sont pas spécialement proches de Châteaurouge, donc on se demande pourquoi on fait plutôt des logements sociaux à Châteaurouge. Eh bien, c'est parce qu'on se dit que les étudiants, instrumentalisent des étudiants pour transformer l'ambiance du quartier. Alors, cela est d'autant plus vrai par exemple à Châteaurouge qui est un quartier que j'ai étudié, parce que cette politique de logement social, donc pas très claire dans ce quartier-là où on essaie de faire venir des classes moyennes, eh bien, elle s'accompagne d'une lutte très claire et très avouée contre la concentration des commerces africains à Châteaurouge. Alors, qu'est-ce que c'est ces commerces africains ? En fait, c'est des commerces qui sont tenus par des propriétaires très diverses, qui peuvent être des Français de naissance, comme des Chinois, comme des Africains, et qui vendent des produits exotiques africains. Pourquoi ? Parce qu'il y a une population africaine importante à Châteaurouge. Bon, c'est le principe d'une centralité immigrée comme d'une centralité commerciale et ça s'adresse à des gens beaucoup plus largement que Châteaurouge. Il y a des Africains qui viennent de tout Paris, de la banlieue parisienne, voire de la France entière pour s'approvisionner là. Oui, seulement là, ça ne plaît pas aux autorités. Autant le fait qu'il y ait des Japonais qui viennent acheter des montres de luxe dans le triangle d'or, ça, ça ne pose pas problème. Pourtant, ce n'est pas seulement pour les habitants du quartier. Mais quand c'est la Châteaurouge, là, ça pose problème. Donc l'argument, c'est de dire qu'on veut faire un quartier comme les autres, donc avec des commerces de proximité pour les habitants. Et on considère, il y a un truc qui n'est pas très clair de la part. Alors, le maire du 18e, c'est Daniel Vaillant. C'était un des précurseurs des lois de sécurité intérieure. Donc bon, ce n'est pas spécialement un camarade. Et il a un discours pas clair sur le fait que les Africains, ce n'est pas vraiment eux qui habitent le quartier, qui viennent de l'extérieur et qu'en plus, ils ont la mauvaise idée de venir en voiture et donc qui polluent, alors qu'en plus, ce n'est pas vrai. Nombreuses études ont montré que les gens viennent en transport en commun. Bon, donc là, il y a quelque chose de très net qui est de casser cette centralité immigrée. Le but, c'est de casser cette spécificité de concentration africaine parce que ça ne fait pas propre, pas net, pas vendable, enfin tout ce que vous voulez. Donc ça, ça s'accompagne d'une politique plus large de revalorisation du nord-est parisien dont je vais parler tout de suite. En tout cas, ce qu'on peut dire sur le logement social, c'est qu'il y a une grande ambiguïté de cet objectif de mixité sociale. De toute façon, méfions-nous, l'objectif de mixité sociale, tout le monde est d'accord, même la droite. Alors, c'est bien que, quelque part, il faut qu'on se doute qu'il y a un petit problème. C'est-à-dire qu'on peut faire, même la droite fait de la mixité sociale, par exemple, la droite fait de la mixité sociale à Marseille. À Marseille, le centre est populaire, c'est pas normal que les cadres ne puissent pas vivre au centre des villes comme partout ailleurs. Donc, on va faire de la mixité sociale en faisant venir des cadres dans le centre de Marseille. Donc, mixité sociale, voilà, ça peut servir à tout et à n'importe quoi. Donc, soyons vigilants. Et surtout, cet objectif de mixité sociale, il sous-estime complètement le processus de gentrification en cours en faisant croire qu'il n'y a que l'action publique qui transforme les quartiers populaires. Alors, quand on sait que quand on agit sur le logement social, on agit sur un contagion très minoritaire du logement, notamment à Château-Rouge, où ce n'est pas plus de 10% des logements du quartier, eh bien, la moindre des choses, ce serait de faire du logement que pour les classes populaires qui se font évincer du parc privé pendant ce temps-là. Finalement, on peut lire cette politique plus comme un affichage et comme un gage de politique de gauche à l'intention des électeurs que comme vraiment quelque chose qui permettrait le maintien des classes populaires. D'ailleurs, ça marche bien, parce que comme ça, la gauche continue de voter pour eux. Bon. Alors, à côté de ça, on n'a pas fait que de relancer le logement social. Il y a aussi une politique volontaire d'embellissement de la ville qui est menée par Delanoé et qui, en fait, ne fait que suivre ce qu'avait commencé Tibérie. Delanoé a beaucoup insisté sur la rupture, le fait qu'on ne fait plus comme la droite. Mais en fait, à part le logement social, il n'a fait que poursuivre et amplifier ce qu'avait déjà commencé Tibérie. C'est-à-dire valoriser l'espace public, augmenter le nombre d'espaces verts, faire la promotion culturelle active, enfin, culturelle et touristique active de la ville. Et tout ça, comme par hasard, ça répond directement aux attentes des gentrifieurs et c'est fortement plébiscité par eux. Et ça, ça a pour effet de favoriser nettement la gentrification dans le parc privé. Alors, cette politique culturelle active, notamment, elle est très appréciée des gentrifieurs et pour cause puisqu'ils sont non seulement consommateurs de culture mais aussi producteurs. Donc, ça leur crée des emplois, tout simplement. Le développement touristique est aussi utilisé comme un moyen de gentrification et de revalorisation symbolique. Par exemple, si vous connaissez un petit peu ce qui se passe autour du bassin de la Villette, donc c'est principalement dans le nord-est de Paris, le bassin de la Villette qui était un bassin bordé d'entrepôts et plutôt dans un quartier ouvrier, est en voie de transformation accélérée en ce moment. Par exemple, les anciens magasins généraux ont été transformés d'un côté en une résidence étudiante, encore des étudiants. De l'autre côté, en revanche, on a fait une opération privée avec une chaîne d'hôtels de trois étoiles, une auberge de jeunesse, un bar, discothèque, un restaurant, tout ça étant des chaînes de grands groupes capitalistes. Et c'est la gauche qui a autorisé ça. Bon, une opération privée tournée vers le tourisme. Alors, bon, que je sache, la Tour Eiffel est un peu loin, donc c'est un peu étrange finalement de mettre des chaînes d'hôtels sur le bassin de la Villette alors que c'est un peu loin des circuits touristiques. Bon, le but, c'est de valoriser, de faire que le bassin de la Villette et le 19e arrondissement deviennent des lieux touristiques. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué dans la presse, même le point se met à parler du 19e arrondissement, le 19e arrondissement de demain. Ça, c'est un indice. Là encore, il y a un lien entre les médias, les politiques publiques, tout ça tourne en rond, sont les mêmes. Bon. Alors, autour du bassin de la Villette, vous avez le 104, vous savez, les anciennes pompes funèbres qui sont devenues un nouvel équipement culturel de grande envergure. Comme ça, chacun sait, à Paris, on manque d'équipements culturels de grande envergure, donc c'est bien qu'on en ait fait un de plus. Mais non, mais alors attendez, là je suis vraiment de mauvaise foi parce que l'argument, c'est qu'il n'y en avait pas assez dans les quartiers populaires et il n'y a pas de raison que les quartiers populaires n'aient pas eux aussi accès à la culture. Bon, simplement, ce ne sont pas les classes populaires qui fréquentent le 104, comme vous savez, les obstacles à l'accès à la culture, ce n'est pas parce que le musée, il est loin. C'est un petit peu plus compliqué, il est question de distance sociale, ce n'est pas qu'une question de distance spatiale. Donc, le 104, ça sert beaucoup plus aux gentrifieurs du quartier et aux potentiels gentrifieurs du quartier parce que c'est quand même pas loin de Stalingrad, dans un coin qui était marqué par la drogue, qui était a priori un endroit repoussoir. Là, ça permet que des gens qui n'habitent pas là viennent pour aller au théâtre, et puis se disent tiens, mais finalement, on pourrait habiter là. Et puis, ça tombe bien, c'est là où les prix sont les moins chers à Paris aujourd'hui. Donc, c'est quand même quelque chose qui acclimate progressivement les futurs acquéreurs dans le 19e arrondissement. Bon, pas loin, il y a aussi un nouveau jardin, un nouvel espace vert, etc. Et le 19e arrondissement est aussi intégré de plus en plus aux grandes politiques événementielles que sont Paris-Plage, puisque maintenant, Paris-Plage est étendue sur le bassin de la Villette, ou la Nuit Blanche, qui sont elles aussi des politiques d'animation de la ville, de valorisation, de marketing urbain. Le but, c'est de montrer que Paris, c'est in, c'est sympa, et de faire venir des touristes. C'est vrai qu'on en manque, on n'est pas la première ville touristique au monde, non, non, non. Et aussi, de faire venir des investisseurs, etc. Donc, on est dans une politique où on vend notre ville, et de la Nouvelle, le fait très bien. C'est un très bon VRP de Paris. Alors, on est là dans une politique qu'on peut qualifier de mise en spectacle de la ville. C'est-à-dire que la ville est conçue comme un espace ludique, un décor, un symptomatiquement, dans la Nuit Blanche, vous avez des façades de bâtiments sur lesquels on projette des images. Donc, la ville, c'est un support, voilà, quelque chose, un support pour montrer des images. Quelque chose qui n'est surtout pas conflictuel. D'ailleurs, je vous mets au défi dans les discours de Delanoé de me trouver quelque chose qui a rapport au conflit et au conflit de classe. Parallèlement, d'ailleurs, au cas où on n'en serait pas sûr, on développe la vidéosurveillance, on expulse les squats, on n'applique pas la loi de réquisition des logements vides et on ne reconnaît pas tellement l'intérêt de développer des espaces autogérés qui suivraient des logiques non lucratives qui pourtant pourraient être vus comme un embryon d'application du droit à la vive cher à Lefebvre. En revanche, on en parle du droit à la ville. Ça, la gauche, d'ailleurs, même la droite parle du droit à la ville. Mais le droit à la ville, c'est l'accès aux services urbains. Voilà ce qu'est devenu donc pour rappel, au cas où on aura un petit trou de mémoire, le droit à la ville, c'est l'autogestion collective de la ville par ses habitants en remettant en cause la propriété privée et notamment le droit des propriétaires à produire la ville selon leurs intérêts au profit d'une propriété collective et du droit d'usage. Donc on en est loin, la question, ce n'est pas juste d'avoir un équipement culturel dans le 19e arrondissement. Alors, comme par hasard, tous ces nouveaux équipements, ces animations, elles se concentrent dans le nord-est parisien, c'est-à-dire précisément là où la gentrification a encore un petit peu de mal à progresser dans le parc privé. Donc vous voyez, d'un côté, il y a bien une politique de logement social qui est ambitieuse, qui n'est pas juste pour de faux, mais qui est par définition incapable de maintenir les classes populaires. Ça ne suffit pas, il faudrait agir sur le parc privé. Et de l'autre côté, quand même, toute une politique qui, elle, favorise la gentrification. Donc si vous voulez, ils sont un petit peu schizophrènes à la fois dans leur action et dans leur discours. Et ce qui est important, c'est aussi les discours. C'est-à-dire que le maire de Paris ne peut pas tout faire. On le sait bien, il ne va pas remettre en cause le capitalisme à lui tout seul. Cela dit, il y a une chose entre faire des choses et dire, on ne peut pas faire ça, ça et ça, il faudrait que l'État le fasse et ne pas le dire. Or, la technique de communication de Delanoé, c'est dire, on fait tout ce qu'on peut et on peut tout ce qu'on fait. Enfin, on fait super bien, on agit énormément sur la ville. Et c'est très rare que Delanoé lui-même insiste sur les limites à sa propre action, ne serait-ce qu'en invoquant l'État. Par exemple, à la dernière campagne présidentielle, tout d'un coup, Delanoé a proposé qu'on limite le prix des loyers dans le parc privé. C'est une initiative. Mais une fois que la campagne présidentielle était close, là, il n'en a plus été question. Et du coup, Delanoé, en tant que maire, redevenu maire, continue son action sans dire, mais de toute façon, moi, tout ce que je fais sur le logement social, ça ne suffit pas, il faudrait qu'on bloque les loyers. Il pourrait le dire. En plus, ça ne lui coûte rien, ce n'est pas à lui de le faire. Donc bon, mais il ne le dit pas. Bon. Alors, pour conclure, finalement, on voit là comment Paris est remodelé à l'image de la petite bourgeoisie intellectuelle et que ça fait largement pendant à son rôle d'intermédiaire dans les rapports de classe. D'ailleurs, si on regarde le champ lexical de l'urbanisme et des politiques sociales qui sont ciblées sur les villes et sur l'urbain, on croule sous cette question, sous cette idée d'intermédiaire, d'huile dans les rouages de l'exploitation puisqu'il est question de cohésion sociale, de lien social, de mixité, de villes partagées, etc. Ça, c'est ça, le champ lexical de l'urbanisme. Il s'agit clairement d'assurer la paix sociale et pendant ce temps-là, la mainmise de la petite bourgeoisie intellectuelle sur le centre-ville. Et de fait, malgré une concurrence apparente avec la bourgeoisie, notamment en termes de vision de la ville, par exemple, il y a une opposition avec la bourgeoisie sur la réduction de la circulation automobile. La bourgeoisie n'est pas très contente. Elle n'est pas très contente non plus quand on va lui faire des logements sociaux dans le 16e. Et elle se mobilise, elle fait des pétitions, tout d'un coup, elle se prend pour une militante et elle fait des pétitions. Cela dit, malgré cette concurrence apparente, les politiques urbaines de la petite bourgeoisie servent in fine les intérêts de la bourgeoisie puisqu'elles transforment la ville en un décor, en un spectacle culturel et touristique permanent qui a pour fonction, en tout cas, si ce n'est pas pour fonction, en tout cas comme résultat, d'anesthésier les conflits de classe dont la ville a toujours été le creuset privilégié. Et finalement, cette lutte des classes menée par les dominants contre les dominés passe aussi par la mainmise sur la ville. Comme sur bien d'autres plans, la riposte des dominés, elle est faible, elle est défensive, elle est éclatée. Et ici, il y a un enjeu politique majeur d'intégrer la dimension urbaine à la lutte des classes sans tomber pour autant dans l'écueil des années 70 qui a conduit à séparer la revendication d'une meilleure qualité de vie urbaine et, de l'autre côté, la remise en cause du capitalisme et du mode de production et notamment du mode de production de la ville. Alors, pour cela, il y a quelques perspectives que je voulais vous suggérer qui sont assez intéressantes dans le dernier ouvrage traduit en français de Harvey qui est en vente sur cette table qui s'appelle le capitalisme contre le droit à la ville et qui suggère en termes... Enfin, qui donne des suggestions en termes de stratégie politique qui dit qu'il faut prendre en compte le rôle clé des villes dans le capitalisme mondial et rappeler ce que disait Lefebvre à savoir qu'il ne peut pas y avoir de transformation sociale possible sans transformation de l'espace. C'est-à-dire que si on pense seulement à transformer les rapports sociaux mais qu'on laisse l'espace inchangé, l'espace est porteur de ces rapports sociaux inégalitaires et il va les reproduire un peu malgré lui. Donc, il ne peut pas y avoir de pensée révolutionnaire s'il n'y a pas de pensée révolutionnaire sur l'espace. Et ce que propose Harvey et qui, à mon avis, a discuté, mais intéressant, c'est d'intégrer la dimension urbaine à la lutte syndicale puisqu'il reconnaît quand même l'utilité de l'outil syndical, notamment en renforçant les unions locales interprofessionnelles et en intégrant les habitants de quartier, de chaque quartier et les questions urbaines dans le syndicat. C'est en fait prendre acte que la lutte des classes ne joue pas que sur le lieu de travail mais aussi dans la ville, dans les quartiers et donc de mener une lutte anticapitaliste aussi sur le terrain urbain. Donc, sur les questions de l'habitat, sur les questions aussi d'aménagement de l'espace public, pour qui on le fait, de circulation, enfin, toutes ces questions-là, mais d'un point de vue anticapitaliste et pas seulement béni-oui-oui comme le fait la gauche actuellement. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Applaudissements Applaudissements